L'accès aux soins de santé est déterminé par une multitude de facteurs de nature très diverses. La distance peut influencer le recours aux services de santé et constituer une barrière. Les habitants des zones rurales, en particulier les femmes enceintes vivant dans les villages éloignés, éprouvaient beaucoup de difficultés à accéder aux services de santé de base et à des traitements appropriés, à cause de la dégradation poussée des routes et du manque de moyens de transport appropriés. Avant, c'était difficile d'envoyer les femmes enceintes à l'hôpital pour l'accouchement. On les transportait soit sur le dos, sur la moto ou dans des brouettes. On enregistrait beaucoup de morts-nés. Avant, nos femmes venaient dans les hamacs, d'autres venaient à pied. Certains même venaient à brouettes. Avant l'arrivée, ça trouvait que l'hémorragie est abondante. On enregistrait beaucoup de morts-nés, des décennies maternelles. C'est dans ce cadre que le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance UNICEF et son partenaire financier, l'Union Européenne, dans le cadre du projet d'appui à la santé, PASA, ont doté les centres de santé les plus enclavés de moto-ambulances pour le transport des malades et surtout des femmes enceintes. Depuis l'arrivée de l'ambulance, je crois que ça a beaucoup amélioré notre rendement. Un coup de téléphone, il suffit directement qu'on prenne notre moto-ambulance et pour aller chercher. C'est ce qui a minimisé à peu près les accidents d'accouchement. Depuis l'arrivée de la moto, on est à l'aise. Les femmes viennent à temps et on travaille sans problème. Le taux de mortalité maternelle est diminué et puis on n'a plus de problèmes maintenant. Quand j'étais sur le point d'accoucher, on m'a fait venir la moto-ambulance qui m'a transportée jusqu'à l'hôpital. Dieu merci, l'accouchement s'est bien passé. On est content de l'arrivée de la moto-ambulance à l'aîné. Chaque mois, en moyenne, je peux transporter 6 à 7 femmes pour les amener au centre ici. En plus des moto-ambulances, 200 agents CPN et sages-femmes ont bénéficié d'une formation pour la prise en charge des urgences obstétricales et néonatales des maladies de l'enfant. On avait des difficultés pour des accouchements parce qu'on trouvait que nos enfants n'étaient pas formés pour les sony et sony. Mais après la formation assurée par l'UNICEF, ça a beaucoup amélioré la maternité. Cette moto-ambulance, son arrivée a été salutaire pour la population. Surtout la couche subénule en procréation. Là, au lieu de prendre les brouettes désormais, nous nous servons de cette moto-ambulance qui nous aide beaucoup, mieux comme jour. À travers le PASA, équipées des structures de 15 moto-ambulances qui permettent de pouvoir prendre les femmes enceintes avec complications, qui ont besoin de se rendre au centre de santé le plus proche. Les sages-femmes qui ont été formées dans le domaine de la prise en charge des nouveaux-nés, des naissances et aussi des maladies liées à l'enfance. Donc ça, c'est un premier volet de cadre, un clé au niveau de la communauté. L'accès à des soins de santé de qualité dans la région de Nzéré-Koré est un parcours parsemé d'embûches, surtout pour les femmes vivant dans les zones les plus réculées. De nos jours, la présence des moto-ambulances permet de faciliter cet accès et de réduire les cas de complications et de décès des femmes enceintes.